Ici Valérie Chenu, animatrice de ce podcast Santé globale VMC. C'est l'endroit où on améliore nos connaissances dans le domaine de la santé, on apprend des trucs pour améliorer notre quotidien et on fait de magnifiques rencontres avec des experts passionnés de la santé. Aujourd'hui, je reçois Suzy Matt, une professionnelle en entraînement physique depuis plus de 25 ans qui a décidé de se spécialiser dans la technique Essentrix. Suzy se démarque par son dynamisme, son accueil chaleureux et sa capacité à garder ses élèves motivés. Mais la chose la plus importante, pour moi en tout cas, c'est ses connaissances dans différentes problématiques corporelles et sa capacité à adapter les mouvements de la technique Essentrix si on a des blessures. Donc je crois que c'est capital, on veut s'aider et non pas se blesser davantage dans une technique sportive. On veut prendre soin de soi. Suzy Matt, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation à l'entrevue. Merci beaucoup Valérie, j'ai trouvé ça très très gentil de m'accueillir chez toi. Bien, ça me fait plaisir. Et puis en fait, j'aurais aimé ça que tu commences tout d'abord par nous parler de ton expérience. Qu'est-ce qui t'a amené en fait dans le travail d'entraînement physique? C'est quoi ton parcours en fait? Bien, moi j'avais de l'embonpoint quand j'étais ado et puis à un moment donné, bien j'ai commencé à faire de la danse aérobie puis j'ai aimé ça parce que comme cours de groupe, bien on pouvait se mettre en forme, il y avait de la musique puis en plus, bien je perdais du poids. Ok. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à faire de la danse aérobie. Après ça, bien j'ai travaillé chez Nautilus Plus puis j'ai fait toutes sortes de techniques là, power yoga, step, pilates et tout ça. Donc oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et puis, bien là, tu t'es vraiment spécialisée au niveau de la technique Essentrix. Comment t'as découvert cette technique-là en fait? En fait, moi j'étais dans un atelier qui s'appelle CanFit Pro à Montréal. Ok. Où il y a plusieurs ateliers où on va faire différentes stations, où on va faire du spinning, du step yoga, tout ça. Et peu de temps avant, j'avais eu un accident de ski. Ok. Et mes ligaments croisés ont été étirés. Le médecin a dit, moi j'ai dit au médecin, je suis contente parce que vu que je fais du yoga, probablement que mon accident est moins pire. Et le médecin a dit non, étant donné que t'es hyper laxe, ton accident de ski a été pire parce que tu fais du yoga. Ok. Le yoga ne maintenait pas mes ligaments en santé, étant donné que moi je suis hyper laxe. Peut-être que les gens qui ne sont pas hyper laxes, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi hyper laxe pour les personnes qui ne savent pas? Alors c'est les ligaments qui ont plus de mobilité et de souplesse que d'autres personnes. Ok. Alors, donc cette fin de semaine-là... S'on voit ça au niveau des articulations finalement. Exact. Qu'on a plus d'ouverture. Oui, bien c'est ça. On peut se déboîter aussi, je pense. Oui, au niveau des genoux, au niveau des doigts, au niveau des épaules, tout est plus mobile. Fait que j'étais très bonne en yoga parce que j'étais hyper laxe. Ok. Sauf qu'il y a un danger à vouloir devenir un gumbi. Ok. Parce qu'un gumbi, tu sais, c'est bien beau, là, mais c'est les ligaments qui prennent tous les tirements. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Et dans la fin de semaine où j'ai fait CanFit Pro, il y avait justement l'atelier de Derby, un grand maître du yoga, qui disait aux gens que s'ils arrêtaient le yoga, ils ne pourraient plus marcher. Et... Alors ça, ça aussi, ça m'a sonnait des cloches. Dans le sens que, oh my God, ça veut dire que, tu sais, la santé des ligaments, un coup que le ligament est étiré, ce qui arrive, c'est qu'il reste toujours étiré. Il ne revient pas à sa forme. Donc, alors que dans la même fin de semaine, je rencontre Miranda, je fais son atelier de... À l'époque, ça s'appelait Classical Stretch, puis c'est devenu Essentrix. Ok. Et elle, en deux-trois mouvements, et moi, j'avais mal au dos de ma fin de semaine intense, puis en deux-trois mouvements, ça m'a fait tellement du bien au dos, puis tout de suite, j'ai plus eu mal. Alors là, c'est comme si une porte s'était ouverte, puis elle, elle parlait justement de la santé, des ligaments, puis des tissus conjonctifs. Que le yoga versus le pilates versus Essentrix, Essentrix, ça allait beaucoup plus chercher à maintenir la santé, justement, des ligaments, de maintenir les articulations bien en place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau des genoux, des bas de dos, de la nuque. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça a été une passion. Ok. Vraiment, ça m'a... C'est comme s'il y avait une grosse lumière qui s'était allumée. Ok. Dans cette fin de semaine-là. Alors, c'est ça. Ok. Et puis, là, tu as parlé de Miranda. C'est qui ça, Miranda? Alors, Miranda Isman White, c'est une ancienne danseuse de ballet classique qui avait eu beaucoup de... Comme beaucoup de danseurs ont des problèmes au niveau des genoux, au niveau du dos. Et elle était suivie en physio, en chiro. Elle avait commencé à faire de la danse, à donner des cours de danse aérobie. Et, bon, dans ses cours, elle a décidé d'amener des mouvements d'étirements qu'elle avait dans ses séances de chiro, de physio. Alors, à ce moment-là, elle a amené ça, plus des mouvements de ballet et des mouvements de tai chi. Puis, en dedans d'un mois, les gens se guérissaient des blessures, perdaient du poids, perdaient du taux de taille. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de bénéfices très rapides. Et tout de suite, elle a été approchée par un regroupement d'athlètes, là, internationaux, puis elle a commencé à travailler avec des athlètes pour ramener la mobilité puis guérir les blessures. Ça fait que ça, ça a été très rapide. En fait, les principes d'Essentrix, c'est qu'on bouge dans toutes les directions. On bouge dans toutes les directions au niveau de l'articulation. Et ce que ça amène, quand on pense à Essentrix, il faut penser à lubrification. OK. Donc, on amène des liquides. En faisant les mouvements en rotation dans plusieurs directions, on ramène les liquides à l'articulation. On dégage les vertèbres. Donc, on évite l'usure prématurée, si tu veux, des genoux, puis des hanches, puis de la colonne. Et ça, bien des gens qui feraient de l'exercice physique, ils n'auraient pas besoin de se faire opérer au hanche ni au genou s'ils faisaient de l'exercice. OK. Une affaire supplémentaire que j'ai appris, puis ça, c'est à peu près depuis un an et demi, là, Miranda, elle travaille avec un médecin. Et lui, il travaille sur l'étude des fachias. OK. Des enveloppes du muscle. Et ce qu'ils découvrent, c'est que sous l'enveloppe de notre muscle, on a une petite enveloppe, une fachia qui est vaporeuse, qui est vraiment tout petite. Et si elle n'est pas lubrifiée, les fachias collent ensemble et ça provoque des déséquilibres, donc des raideurs. Fait que si vous vous levez le matin, puis vous êtes raide, puis vous essayez de bouger, bien, on est raide. Tu sais, on est comme, tu sais, dans un mouvement qui est difficile. Alors que si on amène tranquillement notre mouvement, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est la lubrification de ces petites couches-là en dessous du muscle. OK. Si on vous fait de fuzz sur YouTube, il y a ce médecin-là, il l'explique. OK. C'est le nom du médecin, ça? Non, mais j'ai plus son nom. J'ai pas son nom. OK. On pourra faire une petite recherche, je vais le faire et je vais le mettre sur le blog. Donc, c'est ça. C'est vraiment du mouvement au niveau des liquides, au niveau de l'articulation du muscle. Et en plus, bien, c'est sûr qu'en travers, dans toutes les directions, en mouvement, en rotation, bien, on amène plus d'amplitude de mouvement. On allonge le muscle en le renforçant. C'est pour ça que ça s'appelle eccentrics. En fait, ça veut dire excentrics, c'est d'étirer le muscle en le renforçant. Comparativement à concentrique, quand on travaille dans une salle d'entraînement, on va raccourcir le muscle. Mais ce que ça cause, c'est que ça cause une contraction, donc une atrophie un peu plus du muscle, un raccourcissement. Puis ça, je vais le dire en anglais, ça jump, mais ça compresse les articulations. c'est pour ça qu'on travaille en longueur et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent pour aider justement à aller plus vite dans leur mouvement, dégager, éviter les blessures et on travaille beaucoup au niveau du pied parce que le pied, c'est la base. Fait que si on travaille pas le pied, bien, toute la chaîne est déséquilibrée et souvent, si on regarde les témoignages de Miranda, Joannie Rochette, qui est une patineuse de vitesse, il voulait augmenter sa vitesse. Ah non, c'est une patineuse artistique, je pense. Ils ont voulu augmenter sa vitesse et ils mettaient des sacs et des sacs et des sacs sur les épaules, des poids et des poids et ça fonctionnait pas. Et Miranda, elle a juste travaillé au niveau des pieds parce que son pied est dans un patin, donc il n'y avait pas un peu de mouvement. Fait qu'elle a juste travaillé sa mobilité de pied et là, elle a augmenté sa vitesse. Donc, c'est la base, c'est les pieds et après ça, c'est le mouvement que je pense qui est la grande force de l'essentrix. Moi, c'est la technique que j'ai eu le plus de témoignages de guérison, de bénéfices, de soulagement des douleurs incroyables avec cette technique-là. Oui, bien juste moi, quand j'ai commencé, c'est pas pour rien que j'ai pris ce sport-là, cette activité physique-là que je recommande tellement à mes clients en massothérapie, même dans mes cours de piano, je leur dis s'ils ont des problèmes de posture, c'est fou, j'ai une scoliose naturelle, toute petite, mais quand même qui me fait souffrir le dos depuis que je suis enfant et puis ça a été fou. La différence, après quelques cours déjà, je dormais mieux le soir parce que j'étais plus dans des douleurs la nuit qui me réveillaient. Vraiment, plus de mobilité, j'ai amélioré ma posture. Là, ça ne me paraît plus parce que je suis due pour recommencer les cours, mais ça a vraiment l'ouverture du cœur au niveau de la cage thoracique, donc on se sent mieux dans nos émotions quand on a une belle posture que si on est tout recroquevillé parce qu'on travaille trop à l'ordinateur, qu'on est trop concentré sur nos petits écrans, donc ça change, même, il y a des études qui ont été faites que ça change carrément notre vision de la vie quand on a une belle posture, donc je pense que cette technique-là peut même aller jusque-là en plus de tous les bénéfices au niveau de la santé en général, au niveau articulaire et musculaire et autre, j'en suis sûre que je ne connais pas, mais j'espère que tu vas me dévoiler, nous dévoiler aujourd'hui. Oui, et puis dans ton parcours en fait dans le domaine de Centrix, c'est quoi la chose la plus folle qui t'est arrivée? OK. Alors, ce qui m'a le plus surpris puis que je me demandais vraiment qu'est-ce que la personne faisait, c'est, j'ai enseigné dans une résidence de personnes âgées et il y a une dame qui a peut-être 75 ans, après trois cours, elle est venue me voir à la fin du cours et elle s'est garrochée par terre. Elle me regarde, elle se met à genoux. Là, je fais, whoop! qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle dit, regarde Susie, regarde-moi bien. Fait que là, elle se prend puis par elle-même, bon, elle se lève. Puis là, elle m'explique que quelques semaines avant de commencer à Centrix, elle était tombée dans son logement. OK. Elle n'était pas capable de se relever. Elle n'était pas capable d'aller toucher à la sonnette d'alarme. Son conjoint était parti pour quelques heures. Elle a eu très peur. OK. Et, juste après trois cours d'Ecentrix, ça a été juste assez pour ramener son équilibre, ramener son tonus en douceur. Puis, j'ai rendu une personne autonome. Wow! peut-être que, tu sais, ça aurait pu être la différence entre la vie et la mort pour une personne comme ça, je ne le sais pas. Exactement. Tu sais? Fait que ça, ça m'a tellement marquée, mais c'était très, très cocasse de la voir se jeter par terre. Ah oui! Regarde! Ça, ça m'a marquée. Wow! Quelle voix! Quelle belle chose, franchement. Donc, là, on parle d'une personne âgée, donc n'importe qui peut bénéficier de la technique Ecentrix? Exact. Ça peut être, en majorité, c'est souvent des gens qui ne veulent pas s'entraîner, comment je pourrais dire, qui ne veulent pas s'entraîner dans des conditions où c'est difficile pour le corps. Tu sais, avec des machines ou avec des poids parce que ça peut être difficile pour les articulations. Des personnes qui veulent ça efficace, mais en douceur. Des personnes qui ont des douleurs un peu partout puis qui veulent être soulagées au niveau de la nuque, du dos, des épaules, des genoux. Ça peut être des gens qui récupèrent de blessures. Moi, j'enseigne à la FADOC de Laval, donc la Fédération d'âge d'or du Québec. OK. Donc oui, il y a des cours maintenant, tu vois, depuis quelques années, j'ai des cours plus spécialisés. Donc, je l'appelle le S-entrix en douceur. OK. Fait que celui-là, c'est vraiment pour aller chercher équilibre, mobilité puis un petit peu plus de force, de tonus. Fait que c'est plus adapté aux personnes plus âgées qu'avant. OK. Puis je pense aussi quelqu'un comme moi, ça fait vraiment là, je suis vraiment en vue pour recommencer l'entraînement, peu importe lequel, mais probablement le S-entrix parce que franchement, ça fait du bien. Mais là, ça fait quand même, je pense peut-être une année carrément que je n'ai pas fait d'activité physique. Est-ce que c'est accessible aussi pour les gens que ça, là, moi, ça fait une année à peu près, mais que ça fait peut-être plusieurs années ou qui n'ont jamais vraiment fait d'exercice physique? À ce moment-là, je les dirige vers le cours en douceur en premier. OK. Oui. Pour comme se remettre dedans tranquillement parce que le plus important dans le corps, c'est de ramener les liquides. Circulation du sang, liquide synovial, comme je le disais tantôt, le liquide entre les enveloppes du muscle. Ça, c'est le plus important. C'est ça qui va t'amener le bien-être. OK. Après, bien, un coup que t'es bien, t'as pas mal nulle part, bien là, tu peux dire, puis t'as ramené un petit peu plus de mobilité, bien là, tu peux aller chercher, aller vers un cours qui est peut-être un peu plus avancé. Tu vois, mes clientes qui commencent en douceur, même si des fois, ils ont 65, 70 ans, ils vont, s'ils n'ont pas de problème majeur au niveau des gineaux ou du dos, ils vont aller vers les cours avec les bords de balai. OK. Tu sais, parce que ce cours-là, bien, on va étirer plus en profondeur, là, tu sais, au niveau du bas de dos, les psoas, les ischios, tout ce qui est posture ou dos, ça aide énormément. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont assis toute la journée que le bas du dos, il y a, tu sais, les vertèbres écrasés. Ça, je le vois souvent, souvent, les gens-là ont le bas de dos très, très raide. Tu vois beaucoup de gens aussi qui travaillent, tu sais, si tu regardes les jeunes maintenant avec les textings, la tête est vers l'avant. Bien, veux, veux pas, la tête vers l'avant, ça pèse 60 livres sur le coup. La tête qui est droite, ça pèse entre 0 et 20 livres à peu près. OK. Fait que tout ça fait que, déjà, on voit nos jeunes avec les dos ronds. Oui. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai moins de jeunes dans mes cours parce qu'eux autres, ils peuvent faire de tout, tu sais, comme entraînement, mais c'est quand même bien pour eux de, tu sais, d'avoir une conscience de la posture. Moi, j'avais la fille de mon conjoint à 18 ans. Elle avait le dos rond depuis toute petite. Puis j'y avais dit, si tu fais pas quelque chose, tu vas être bossue plus tard. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait les exercices pendant un an puis j'en revenais pas parce qu'elle les avait faits. Mais elle est devenue le dos droit puis en plus, elle a perdu du poids. En plus. Oui. Fait que c'est bon pour tout le monde, mais la clientèle principale que j'ai, c'est souvent des gens qui sont très conscients de leurs limites, qui veulent pas s'entraîner à suer puis avoir mal puis qui veulent être bien dans leur peau. Tu sais, c'est que tu dors mieux, tu digères mieux parce que, veux, veux pas, si t'as le dos rond, qu'est-ce qui arrive? Souvent, il y a des reflux gastriques. Les gens qui ont des reflux gastriques, vérifiez votre posture, c'est parce que votre dos est rond. Tu sais, c'est tout un ensemble, c'est tout relié ensemble. Oui. OK. Quand même. Quand même. Et puis, avec le Centrix, c'est quoi tes plus grands défis ou ton plus grand défi? Est-ce que tu rencontres des petites embûches? Oui. En fait, mon plus grand défi, ça va avoir été de faire connaître la technique en français. OK. Parce que c'est une jeune technique. Elle a peut-être 20 ans, mais c'est quand même une jeune technique, comparativement au yoga ou au pilates. Donc, quand je cognais aux portes pour essayer de faire connaître la technique, bien, les gens, ils se demandaient si c'était pas bon. Parce qu'on sort tellement de choses en ce moment sur le marché que les gens, bien, ils se demandaient, bon, c'est quoi? Mais un coup, je leur dis, bien, écoute, ça fait 4 ans que le joueur du Canadien l'utilise parce que c'était la Ligue, l'équipe de la Ligue la plus blessée puis pas plus maintenant. Tu sais, Alexandre Despatie, quand il a commencé à faire du plongeon, il était, il avait le dos bien endommagé. Miranda, elle a travaillé avec lui puis c'est après qu'il a performé puis qu'il a eu ses médailles. OK. Tu sais, c'est, je veux dire, elle a fait ses preuves, mais en français, peut-être un peu moins parce que là, c'est connu au niveau, tu sais, plus international de plus en plus, bien que ça vienne de Montréal. OK. Donc, oui, ça a été mon défi mais comment je l'ai surmonté? Bien, c'est quand Miranda, elle a sorti les livres. OK. Oui, il y a eu Rajeunir un jour à la fois puis plus jamais de douleur. Les deux sont chez Renaud Bré puis c'est, un coup, ça a sorti, là, là, j'avais des appels, tu sais, puis j'avais des gens qui venaient. OK. Oui. Il y a bien un coup d'autre. Quand même. C'est ça. On est loin de... C'est quand même cocasse, on est dans le sport puis là, on parle de livres. J'aime bien, j'aime bien. Donc, et puis, est-ce que, justement, tu es la seule à Montréal qui donne le cours en français? Est-ce qu'il y en a beaucoup maintenant en français? Il y a plus d'instructeurs certifiés qu'avant, mais c'est quand même assez long, tu sais, c'est quatre niveaux à faire. OK. Toi, tu es le quatrième niveau aussi. Oui, parce que moi, c'est sûr que je suis dans les premières formées de Miranda. Je pourrais même dire dans son premier groupe. OK. parce que quand j'ai acheté au départ, ça s'appelait Glasgow Stretch, la formation, puis ils ont changé pour Essentrix. Fait qu'après, bien, j'ai vraiment été faire les quatre niveaux. Fait que j'étais vraiment, vraiment dans les premières. Puis ça, je te parle de ça, c'est il y a dix ans. OK. C'est en 2008. Fait qu'il y a un petit peu, un petit peu de professeurs en français, mais si on va sur le site de Miranda, Essentrix.com, on les voit. On voit la liste des instructeurs certifiés, leurs niveaux, et puis la région, soit ils mettent le courriel ou ils mettent les centres où ils enseignent. OK, OK. Ils commencent à y en avoir quelques-uns, là. OK, quand même, quand même. Par rapport aux formations, justement, en fait, il me semble, de ce que tu m'avais dit, que c'était assez poussé au niveau anatomique. Qu'est-ce qu'il y en a, en fait, dans ces formations-là? Il y a quatre niveaux. Comment pourrais-tu les définir, les classifier, en fait? Oui. Dans le fond, c'est... Moi, c'était comme la troisième fois que je passais à travers cette même matière-là. J'ai eu cette matière-là quand j'étais prof d'Airobie. Donc, on passe à travers toutes les chaînes musculaires, tout ce qui est muscles, tout ce qui est os, tout ce qui est contre-indications. Et puis, c'est un petit peu plus poussé parce que, au niveau du muscle, bien, il faut savoir où se rattache le muscle quand on fait le mouvement. Si on fait ce mouvement-là, ça implique quel muscle. Donc, c'est un peu plus poussé à ce niveau-là. Il y a le niveau 1. Bien là, c'est la base. Tu commences à intégrer tranquillement, la base. Le 2, bien là, tu as tes routines un petit peu plus complexes. Le 3, c'est sur tout ce qui est blessures, tout ce qui est mouvement qui va aider au niveau des blessures et des limitations physiques. Et puis, le 4, c'est plus tonus. C'est plus performance. C'est plus tonus, là, plus physique. Est-ce que ça s'adresserait plus comme qu'on est plus capable d'entraîner des athlètes? Oui, c'est ça. Ça touche ça un peu. Il était supposé d'avoir un niveau 5 pour les athlètes, mais ce n'est pas fait encore. Ce n'est pas fait encore. Non. Puis, je sais qu'ils vont travailler aussi à créer un niveau qui va s'appeler, parce que c'est « Aging backwards », là. en français, bon, le livre, c'était « Rajeunir un jour à la fois », mais il n'appelle plus ça comme ça. Mais ça va être un incentrix, pardon, pour les personnes qui veulent juste travailler avec la clientèle plus âgée. OK. Ça, ça s'en vient. OK. Il y a un deuxième, il y a un autre livre de Miranda qui s'en vient, justement, parce qu'on parle des tissus conjonctifs. OK. Parce que je te parlais au niveau des liquides puis de la fachia, là. Ça, ça s'en vient. Il y a eu un documentaire là-dessus, puis il y a un livre un deuxième livre qui va s'appeler « Aging backwards de connective tissues ». Fait qu'en français, je ne sais pas, là, « Rajeunir un jour à la fois deux » l'étude conjonctif, là. Je ne sais pas si ça va être ça, mais ça, ça aussi, j'ai hâte. Ça m'amène toujours du monde. Donc, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, je, tu sais, je savais les bénéfices d'Ecentrix, mais là, je comprends encore mieux qu'avant. Oui. On les comprend, mais c'est parce qu'il y a toujours des recherches puis il y a des recherches. Ce qui arrive, c'est que, il y a 15-20 ans, les médecins n'en parlaient pas de tout ça. Ils parlaient des muscles et des os, mais ils ne parlaient pas de ce qui se passe en dessous au niveau des tissus. Tu sais, puis, et ce médecin-là, il travaille encore, celui qui parlait des fachias, travaille avec Miranda maintenant parce qu'il a vu à quel point ces mouvements aidaient au niveau de la réhabilitation puis de garder en bonne santé les tissus. Puis aussi, c'est pour ça qu'on appelle ça aging backwards, rajeunir. C'est pas rajeunir, c'est garder nos tissus jeunes. OK. Tu sais, on n'a pas à avoir l'air. Tu sais, l'image de personne âgée, c'est quoi? C'est recroquevillé, dos rond, pas d'énergie, fatigué, marche lentement, rède de partout. On n'est pas obligé d'être ça. Pas du tout, du tout, du tout. Si on se met à faire de la technique commiscentrique, on va bien vieillir. On va avoir le dos droit puis on va avoir de la mobilité. Miranda, elle a 68 ans cette année. Elle lève la jambe tellement haut, c'est comme je ne peux même pas la coter. Mais c'est toute ancienne danseuse de ballet, non? Oui, mais c'est parce qu'elle a travaillé en eccentrique toute sa vie. En fait, là, tu sais. Wow. Donc, c'est ça. Quel âge avait la personne la plus âgée à qui t'as enseigné, en fait? Tu saurais-tu? Je sais que dans mes cours, j'ai des gens, j'en ai une, elle a 72 ans, mais tu ne lui donnerais jamais cet âge-là. OK. Mais, plus âgée que ça, je ne pourrais pas dire, la FADO, qu'il y en avait peut-être, là. Mais c'est difficile rendu à un certain âge quand tu n'as pas fait de l'exercice physique. Tu peux commencer sans trix, mais l'atrophie, il y a trois stades d'atrophie, puis à un moment donné, tu sais, tu dépasses un certain stade où ton enveloppe de muscles n'est plus aussi mobile, n'a plus aussi de mouvement qu'avant. mais il y a toujours des bénéfices à bouger, par exemple. Oui. Ça, c'est la base. Sinon, c'est un cercle vicieux. Tu ne bouges pas, tu es fatigué, tu bouges encore moins. Plus tu bouges moins, plus tu deviens entrophié, plus tu as mal. Plus tu as mal, moins tu bouges. C'est vraiment un cercle qu'il faut se sortir de là puis bouger. Mais bouger doucement. Même si ça prend, ça peut prendre un certain temps à défaire puis à changer la fachia, il faut bouger. C'est la base parce que sinon, c'est juste, tu vas juste aller en dégradant sinon. Exact. Oui. Tu as parlé des différents stades d'atrophie. Est-ce que tu peux les définir chacun des stades? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est juste comme, en fait, c'est simple, c'est la fachia qui a de moins en même liquide. OK. Puis il y a un stade où les enveloppes sont tellement collées qu'ils ont soudé ensemble, les cellules soudent ensemble. Ça, c'est le stade 3. Les deux autres, je ne pourrais pas te le dire par cœur, mais rendu au stade 3, là, tu ne peux plus. Mais encore là, j'ai déjà posé la question à Miranda, est-ce que stade 3, c'est quoi? C'est quel âge? Elle dit, on ne peut pas le définir. Chaque personne, c'est différent. OK. Puis ça peut être très, très long avant d'aller dans un stade 3 d'atrophie. OK. Ça fait que ça, ça ne peut pas être défini, vraiment. OK. Excellent. Dans ton parcours au niveau de Centrix, est-ce que tu as un mentor, une personne qui t'a particulièrement inspirée? Bien, moi, j'ai eu mes formations avec Miranda. OK. c'est certain que oui, elle m'a inspirée énormément. C'est surtout sa volonté de démontrer qu'on n'a pas à être dans des conditions mauvaises de physique. Tu sais, dans le sens que à tout âge, à toutes conditions, tu peux maintenir une bonne santé physique, puis être bien dans ta peau. à tout âge, parce que même les jeunes aujourd'hui, ceux qui ne font pas d'entraînement, ils vont être beaucoup, en tout cas, à ce que j'entends, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup qui ne font pas d'exercice. Ils ont le corps aussi vieux qu'une personne de 50 ans, des fois. Puis j'ai des gens qui ont 72, j'ai un monsieur, il y a ça qui a 72, il va au Mont Saint-Hilaire, il fait les quatre mondes dans une journée. Tu sais, puis il met son pied sur la barre du haut de ballet. Puis il a 72 ans, j'ai même une photo de lui comme ça. Tu sais, c'est... En tout cas, on n'a pas à... on n'a pas à vieillir, tu sais, comme... avoir cette idée-là qu'on est supposé d'être comme ça. C'est tout. C'est... Il faut changer les mentalités. Oui, tout à fait. Oui, vivre mieux, c'est important. Bien, c'est ça. Juste être plus conscient. Oui, exact. Et puis, il y a-tu des contre-indications à la technique eccentrics? La seule chose que je pourrais dire, c'est souvent, si ça fait très longtemps que la personne, bon, disons qu'elle a de l'arthrose sévère, de l'arthrite sévère, il faut juste que la personne elle est plus lentement. OK. Plus lentement, plus doucement, mais contre-indications, non, parce que, comme je te dis, il faut bouger. Peu importe, même les physios quand tu fais... quand t'as un accident, très vite après, ils te font bouger. Donc, c'est juste d'y aller à un petit rythme avec des petits mouvements. Souvent, je vais dire à la personne de faire comme si elle avait une plume dans les mains. OK. Pour y aller, tu sais, parce que la base, c'est commencer par faire circuler les liquides. Après, bien, c'est le renforcement tranquillement, puis on reprend de l'équilibre, mais ça se fait vraiment doucement. Puis souvent, souvent, je vais dire aux gens, il ne faut pas que vous ayez douleur. Aucune douleur. C'est important. Ça rejoint beaucoup, en fait, ma philosophie en massothérapie. Super important. Oui, je pense que quand il y a de la douleur, en fait, c'est un avertissement carrément du corps. Et voilà. Donc, si on n'écoute pas cet avertissement-là, il y a beaucoup de mode sur les sports intenses ou en massothérapie aussi, dans ce que j'appelle le rentre-dedans. Mais non, on peut arriver à des merveilles si on traite le corps avec douceur. Il faut juste comme un peu de régularité, de la constance et puis peut-être la lenteur. Exactement. plus c'est là, plus ça travaille bien puis au niveau de la fibre musculaire, elle n'est pas brusquée. Exactement. La fâchée n'est pas brusquée. C'est le plus important. Je pense que les gens, puis même intérieurement, on a besoin de douceur. Tout à fait. Tous les gens ont été beaucoup dans l'esprit de performance. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit parce que tu avais demandé, tu demandais ce que j'avais appris de ça. Mais au début, parce qu'au début, quand j'ai commencé Centrix, bien moi aussi, j'étais dans la performance parce que j'avais été prof d'Aérobie puis c'était go, go, go. Et fait qu'à Centrix, j'allais chercher juste les mouvements qui travaillaient dur puis fort puis je mettais beaucoup, beaucoup d'enfance là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, bon, dix ans après, je peux dire que même quand tu travailles plus lent, ça travaille plus intensément, mais ça travaille mieux. Puis encore là, c'est plus de la performance, tu sais. La perte de poids, elle vient avec Centrix, c'est un bonus. OK. C'est un bonus. Mais la base de Centrix, c'est pour être bien. Pour être bien dans son corps, de ne pas avoir de douleur, d'avoir de l'énergie puis d'avoir de la forme parce que l'énergie, elle vient des mitochondries. Donc, dans nos cuisses, on en a plein. OK. Fait que, alors, avec Centrix, puis les pliés, par exemple, qu'on va faire, on va travailler à augmenter, justement, la masse musculaire, la garder en forme, puis justement, en vieillissant, on perd de la masse musculaire. Fait que, plus on va la garder, plus on va avoir de l'énergie. Fait que, c'est la différence entre quelqu'un qui s'entraîne et qui ne s'entraîne pas. OK. OK. Je m'en vais de tous les bords, là. Ben, c'est grave, j'aime ça, en fait. C'est ce qu'il faut. Ça donne l'information au-delà de ce que je... Puisque tu es la professionnelle du domaine, tu en amènes plus. Donc, c'est excellent. Et puis, justement, y'aurait-tu des mythes que tu aimerais défaire, des... Oui. Oui, oui. Quand j'ai eu, oui. En fait, quand les gens commencent à centriques, souvent, ils vont avoir entendu parler d'une technique d'étirement. OK. Donc, pour eux, les étirements, bon, un étirement, c'est quoi? Tu te couches sur le dos, tu tires ta jambe un petit peu vers toi, puis tu arrêtes. C'est, tu sais, c'est vraiment comme... Ben là, là, ils rentrent dans le cours, puis on va dans toutes les directions. On travaille tout et en étirement et en tonus. C'est un ensemble. Bien que c'était en douceur, la personne, elle a chaud. OK. La personne, elle a chaud. C'est pas comme si on suait pas ou on... Mais c'est pas de la grosse goutte, là, mais il travaille. Il travaille à pomper le muscle, il travaille à pomper le sang dans le corps. Donc, le cœur, même le cœur, il est renforcé par ça. Il est renforcé parce que cette façon de faire le cardio, ça aide à renforcer les parois du cœur. OK. C'est pas comme le cardio qu'on fait quand on jog sur le tapis. OK. Donc, la personne, elle a chaud, puis elle travaille dans toutes les directions. Ça, ça surprend les gens quand ils commencent. Oh, je pensais pas que ça allait être comme ça. Un cours d'étirement. Oui. Oui. Surprise. C'est ça. Mais c'est complet comme technique. Oui. Puis aussi, je pense quand même, c'est une technique qui n'a pas trop d'impact, voire pas d'impact sur les articulations. Aucune, parce qu'on ne fait pas de saut. OK. On n'a pas de poids et haltère. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des élastiques au sol. Ça, c'est pour les cours en douceur. Puis les cours avec bord, bien, c'est pas, on ne fait pas du balai, là. On fait, on dépose le pied ou la cheville sur la barre, puis là, on va travailler à dégager les articulations, dégager au niveau des hanches du bas de dos, puis faire les étirements de base, là, pour aider la colonne, pour aider la posture, pour aider le mouvement. Donc, c'est ça. OK. Dans les premiers cours que j'avais eus avec toi, ça, il y a presque une dizaine d'années. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'étais venue, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ça date d'il y a longtemps. T'avais parlé de proprioceptif ou je ne sais pas. Facilitation proprioceptive. Oui, peux-tu, ça, j'aimerais ça que t'en parles. C'est le FNP. Je ne suis pas sûre que j'ai le déterminant, le mot exact, là. Facilitation proprio... Attends, neuro... Oui, FNP. C'est Facilitation Neuro-Proprioceptive. Je pense que c'est ça au complet. Donc, le FNP, c'est qu'on va utiliser, on va déjouer le réflexe du muscle qui nous empêche d'aller plus loin dans l'étirement. Ce qui est un des points forts de la Centre X. Quand vous étirez de façon statique, on prend, mettons, je ne sais pas moi, on va étirer les isquios jambiers, on va tirer la cheville vers soi, la personne, elle va garder l'étirement pendant trois secondes puis relâcher. Ça, c'est habituellement, c'est statique. Mais ce qui arrive, c'est que le muscle, lui, il contre... il contre... il va contre l'étirement parce qu'il y a un réflexe d'étirement, le réflexe de tendon de Golgi puis le réflexe myotatique, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, le muscle, il dit, moi, je suis étirée pour ne pas blesser, pour ne pas que la personne, elle soit comme une plasticine puis que ça parte puis que ça s'allonge à plus finir. Il y a un réflexe qui arrête l'étirement. Donc, en arrêtant l'étirement, ça permet à la personne de ne pas se blesser. OK. Par contre, ce qui arrive, c'est que si on veut aller un petit peu au-delà puis avoir plus de longueur de muscle, si tu veux, si on veut augmenter notre souplesse, il faut contracter le muscle pour qu'il, lui, il relâche son réflexe. Tu sais, fait que je vais l'étirer, après ça, je vais contracter. Donc, en contractant, le muscle, il dit, ah, je suis contractée, je ne suis pas étirée, fait que moi, je peux relâcher mon réflexe. OK. On le mélange. J'essaie de le mettre simple, oui, c'est ça. Donc, en contractant, il relâche son réflexe. Donc, ensuite de ça, on va relâcher puis relaxer le muscle puis on va ré-étirer tout de suite après. OK. C'est ça qui fait la différence, c'est que j'ai des clientes qui vont avoir fait du yoga ou du pilates puis qui me disent, hey, c'est drôle, avant, je ne touchais pas à mes pieds puis maintenant, je touche à mes pieds, par exemple. Ça, ça a été un exemple marquant parce que, je veux dire, il en faisait de l'étirement dans les autres techniques. Donc ça, c'est un avantage de l'essentrix parce qu'on l'utilise presque partout dans nos mouvements. OK. OK. C'est pour ça qu'il y a tant d'athlètes qui utilisent les essentrix parce qu'en plus d'aider à ne pas se blesser, bien, ils augmentent leur amplitude de mouvement. OK. Donc, ils peuvent aller plus loin, plus vite puis, tu sais, des plus grandes amplitudes de mouvement. OK. C'est ça. Quand tu parles de ça, en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'est popée comme ça, les femmes enceintes qui ont la fameuse hormone élastine nous suivent trop, tu dois sûrement avoir besoin de faire attention si ça entraîne en même temps. pour les femmes enceintes. OK. Est-ce que toi, tu en reçois des gens qui ont des femmes enceintes? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Ça soulage énormément au niveau du dos. Oui, bien oui, une arséatique, je présume, aussi, qui est souvent sollicitée. Puis, bien, c'est sûr qu'on fait des étirements, on fait des étirements en mouvement, donc il n'y a jamais des étirements comme statiques, comme en yoga. Ça fait que c'est tout le temps du mouvement. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, bien, c'est sûr, à un moment donné, bien, la femme enceinte, elle a un plus gros ventre. Fait qu'on va faire juste attention à ce que, des fois, puis aussi, si elle est suivie par un médecin ou un physio, là, ils vont me dire, bon, mon médecin, il ne veut pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Parfait. Fait que là, on ajuste la posture ou le mouvement à la personne. C'est tout. Parce que, à part ça, moi, j'ai eu une femme, ses trois bébés est venu faire ses cours. OK. Puis, je la vois juste quand elle est enceinte, parce que je ne l'ai pas vu, ça fait un petit moment. Elle trop équipée avec ses bébés. Oui, probablement, mais c'est la seule chose qui soulageait son dos. OK. Oui. Puis, son bassin, parce qu'il y a une ouverture du bassin, donc le bas de dos, la colonne, ils prenaient beaucoup, beaucoup de stress. Alors, oui. OK. OK. Puis, je me souviens qu'il y avait des gens qui souffraient de fibromyalgie dans tes cours. Il y a différents... Est-ce que j'ai... Bien, puis moi, je fais partie d'un collectif aussi, il y a un livre sur la fibromyalgie. OK. Ça s'appelle Les carnets de la fibromyalgie. Il y a eu... C'est un livre vert. Ça fait comme trois ans que je suis là-dedans. Qui est publié déjà? Oui, c'est publié aux éditions du Grand Ruisseau, je pense. Et puis, j'ai donné quelques exercices doux pour les gens qui font de la fibromyalgie. Il y avait un exercice pour étirer au niveau de l'air, des nettoyeurs de hanches. Et c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que la fibro, t'as différents degrés. J'en ai eu plusieurs, fait que c'est jamais la même chose. Il y en a qui ont très, très mal. Il y en a qui ont mal, mais qui vont faire tous les mouvements pareil comme tout le monde. Puis il y en a d'autres, bien, ils vont faire le cours, mais après ça, ils dorment pendant deux heures. Tu sais, il y a tellement de degrés différents à ce niveau-là. Le truc, c'est toujours la même chose, d'y aller en douze heures. J'amènerais plus les gens-là dans un cours en douceur à ce moment-là. Pour, c'est toujours la base de faire circuler les liquides. Circuler, circuler. Fait que quand ils vont en douceur, bien, ils ne brusquent pas leurs muscles qui ont peut-être déjà mal. Ah, ok. Oui. Puis les gens qui font de la fibro, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais fortement de faire de l'Essentrix ou pas nécessairement? Non, fortement. Fortement. Oui. Oui. Juste d'y aller, comme je dis, vraiment à leur rythme à eux. puis on peut toujours modifier les mouvements pour ajuster à chaque personne. Ok. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres pathologies ou problématiques spécifiques qui, franchement, tu leur dirais ça, le Essentrix, ça t'aiderait vraiment? C'est dommage si tu passes à côté ou peu importe, dans tes mots, à toi, là? Oui, bien, il y a ce que j'ai eu comme cliente, il y avait beaucoup l'arthrose, l'arthrite. L'arthrose, l'arthrite. Les épines de le noir, ça fait énormément de bien. Eh bien, c'est sûr, ce que je vois le plus, c'est, bon, les scolioses, les problèmes de bas de dos. Souvent, les gens, quand ils arrivent, c'est le bas de dos qui est le plus raide, le manque de mouvement au niveau du bassin. Alors, avec les cours de bord de balai, ça, ça va super bien pour bien dégager le bas de dos. Les gens qui ont eu des blessures, qui récupèrent des blessures, c'est génial. Et puis, ceux qui sont à des travails, qui font du travail répétitif, assis, à l'ordinateur, ça, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. OK. OK. Et puis, est-ce qu'il y aurait un truc exclusif? Enfin, j'aime ça quand les gens puissent s'aider eux-mêmes à la maison. Je suis pro-autonomie dans son propre bien-être. Pour moi, c'est très important dans mon approche. Et c'est pour ça que je te demande si tu as un truc à donner aux gens à la maison, donc un truc 100% gratuit qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que tu recommanderais? Bien, c'est qu'en fait, il faut travailler toutes les chaînes musculaires. Ça fait que c'est dur d'aller chercher spécifiquement peut-être un endroit. Puis comme c'est très visuel, je ne peux pas l'expliquer au micro. Ce que je conseillerais aux gens, j'ai une chaîne YouTube, Essentrix avec Suzy Map, puis j'ai plein de capsules gratuites dessus. OK. Plein, 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 plein. Fait que ce soit pour les épaules, pour le dos, travaillez vos pieds, c'est toutes des petites capsules de trois minutes, puis maintenant, elles sont en liste. OK. si vous faites une recherche pour le dos, bien, vous avez toutes celles pour le dos. Ah, OK. Donc, ça, c'est gratuit. Excellent. Je vais mettre le lien direct sur mon blog au www.ctm-vmc.com barre oblique BLOG. Allez-y, vous allez avoir tous les liens en question et des suppléments, bien sûr, comme à mon habitude. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter des sujets qui n'ont pas été traités, des éclaircissements que tu voudrais ajouter par rapport à la technique SNQX? Je crois que non parce que je pense qu'on a fait le tour. Si vous êtes, bon, si vous êtes physio, chéros, masso, ostéo, tu sais, c'est la technique à conseiller à vos clients pour faire l'étirement. Avant, on conseillait plus du yoga, mais il y a certaines postures de yoga qui ne sont pas vraiment bonnes non plus, puis SNQX ne va pas aller endommager ce qui est au niveau des épaules, au niveau du dos. Et des ligaments. Et des ligaments, donc c'est pensé à SNQX. De toute façon, moi, de plus en plus, c'est ça, les physios, les masso, ils me réfèrent à des clients. Ils réfèrent à des gens à SNQX. On commence à en entendre parler. Moi, c'est vraiment un sport, comme je disais, au début, que je recommande, c'est le sport. En fait, il y a deux exercices, deux activités physiques que je recommande, SNQX et la natation. Donc, c'est deux sports, activités physiques. C'est complémentaire. C'est sans impact aussi. Oui. Puis, l'avantage de la natation, c'est que tu as beaucoup de cardio avec. En plus. C'est excellent. Exactement. Ce que je dis souvent, le seul défaut, c'est le clark dans l'eau. Mais là, on ne peut pas tout avoir. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Excellent. Et puis, voilà, en fait, bien merci, en fait, toutes les informations que tu as données. Merci. C'est très aidant. J'ose espérer que ça va être très aidant pour les gens qui vont entendre, qui vont aussi, que ça va les motiver à prendre soin de leur activité physique. Je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, la fréquence, qu'est-ce que ça serait que tu recommandes? L'idéal, c'est sûr que, bon, les gens vont faire en majorité une à deux fois semaine. OK. C'est sûr que plus vous le faites souvent parce que si vous lisez le livre « Jeunir un jour à la fois », ce qu'elle parle, c'est faire 30 minutes par jour. Il a l'air. Pas venir nécessairement au studio, mais même ça, je fais des programmes d'entraînement, fait que la personne, elle peut le faire chez elle 30 minutes par jour. Mais c'est l'idéal parce que dès qu'on ne bouge pas assez, qu'est-ce qui arrive, tous les liquides bougent moins dans le corps. C'est pour ça que c'est plus long d'avoir des changements au niveau du corps puis du bien-être. Sauf que, bon, moi, j'ai des clients qui vont faire illimité. Deux à trois fois semaine, c'est un bon beat. Donc, Suzy, j'aimerais que si les gens ont des questions à te poser, comment ils peuvent te rejoindre, en fait? Alors, j'ai mon site qui est www.essentrix-studio-humanix.com et il y a également ma page Facebook Essentrix avec Suzy Mat. OK. Excellent. Puis de toute façon, je vais le mettre sur le blog, les liens directs. Des fois, c'est plus facile. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à visiter le www.ctm-vmc.com baroblique B-L-O-G pour connaître le prochain expert invité et pour avoir toutes les informations supplémentaires en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à m'écrire au c-e-n-t-r-e point v-m-c à commercial gmail point com En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous!